Simus, Narco, Papouné ou encore Duchesse, ils sont 235 chiens et chats au sein du refuge de Plaisir à vouloir trouver une famille d'adoption. Chaque année, la SPA de Plaisir organise deux week-ends de journée portes ouvertes. Melody, tu es chef d'équipe à la Société protectrice des animaux de Plaisir. Quels sont les objectifs des journées portes ouvertes ? Ça va être de faciliter l'accès au refuge, les rencontres des animaux. On est vraiment ouvert à tout public ces journées-là. De maximiser les adoptions, d'avoir de belles adoptions pour autant qu'elles soient toujours responsables. Et c'est aussi des moments d'échange puisqu'on a des gens qui vont venir juste par exemple pour avoir des conseils et aussi faire de la sensibilisation pour la protection animale. Mais avant d'ouvrir les portes au public, il faut notamment laver les boxes, préparer les chiens et les sortir. Ludivine, avant l'ouverture des portes, vous êtes en train de nettoyer les boxes des chiens. Pourquoi c'est important de nettoyer les boxes des animaux ? Ils ont le droit, tout comme nous, d'avoir une hygiène, de vivre dans des conditions qui sont salubres en fait. C'est comme pour nous, ils méritent la même chose. Ils rentrent, ils reviennent de balades ou de parcs et ils sont dans des conditions nickels. Pour une question de santé aussi, vérifier en même temps que ça permet de contrôler aussi si certains sont malades ou pas. Et pour se préparer à cette journée, les bénévoles promènent les chiens. Je vais aller avec Maryse et Cassegrain en balade. Combien de temps de balade est organisé avec chaque chien et qu'est-ce que ça leur permet pour cette journée de portes ouvertes ? Donc chaque chien a une promenade à peu près de 30-35 minutes. Ça leur fait beaucoup de bien parce que ça les sort déjà de leur boxe. C'est aussi un moment de connivence avec la personne avec lequel ils sortent. Vous êtes avec Cassegrain, dit Granouche. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce chien ? Eh bien Granouche est là déjà depuis plusieurs mois. C'est un chien très attachant, qui a besoin de se dépenser quand même pas mal. Il a fait déjà des canicrosses, où il s'est très bien défendu. C'est vraiment un chien qui n'est pas méchant, qui n'est pas du tout agressif, qui est dynamique, mais très mignon. Une balade qui dépense et canalise les chiens du refuge, mais il est déjà temps pour Cassegrain de rentrer. Lui et 234 autres animaux de compagnie attendent d'être adoptés à la SPA de plaisir. Cet été, 16 498 animaux ont été abandonnés sur les routes de France. En 2022, la France était une nouvelle fois, tristement, championne des abandons.